information à la une au malie information très urgente en plus une attaque près de mako fait plusieurs morts voici les détails des sapeurs-pompiers et trois civils ont été tués au poste de secours routier des sapeurs-pompiers de marka congo à plus de 50 km à l'est de bamako la capitale malienne est toujours dans le collimateur des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans le lundi de janvier la région de koulikoro au centre a été le théâtre d'un incident sécuritaire des hommes armés ont attaqué le poste de secours routier des sapeurs-pompiers à marka congo à 50 km à l'est de la capitale de bamako faisant plusieurs victimes selon le communiqué de la direction de la protection civile le bilan fait état de cinq morts dont deux éléments de la protection civile et trois civils ainsi qu'un blessé pour le moment l'attaque n'est pas revendiqué mais elle pourrait porter l'empreinte du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en juillet dernier la filiale sahélienne d'al-qaïda à au maghreb islamique avait mené un assaut contre la plus grande garnison du mali le camp sundi attaque et à de qati à moins d'une vingtaine de kilomètres de banque l'attaque avait été qualifiée d'audacieuse car elle visait le coeur du pouvoir du bamako incarné par des colonels depuis mai 2021 l'état-major général des armées avait indexé la katiba du masina comme meneur de l'attaque qui n'avait pas fait de victimes chez les soldats maliens les insurgés islamistes liés à akmi ont revendiqué leur aide qualifiée dans leur communiqué diffusé par leurs médias az alaka de réponse aux opérations de l'armée malienne et de son allié la compagnie militaire privé wagner dans le centre du mali depuis et aucune attaque d'envergure n'avait ciblé les forces de défense et de sécurité malien cette accalmie pourrait trouver son explication dans la guerre fratricide entre les groupes djihadistes dans le nord du pays d'autres sources sécuritaires évoquent aussi la multiplication des intégrations aériennes de l'armée vers la fin de l'année dernière le mali s'est doté de drones armés tuques de type bachaita tb2 qui a le 20 en d'écoutes dans plusieurs pays s'allient